... Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver, vous êtes bien sur Malikia TV. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir choisis. Actu Show, c'est tout de suite, je vous l'annonçais hier, à la fin de l'émission avec Bachir Fofana, que je remercie infiniment. On a fait une très belle émission. Les gens ont pu découvrir Bachir sous d'autres facettes. Et c'est vraiment ça, la marque de Fabrice de cette émission-là. L'idée, ce n'est pas de descendre quelqu'un. L'idée, ce n'est pas d'offusquer l'invité parce qu'il perd de son temps, parce qu'il prend son carburant, parce qu'il vient nous donner un contenu. Et c'est à nous d'avoir cette humilité-là, de pouvoir lui dire merci et de le mettre à la face du public pour qu'il s'exprime, pour qu'il donne ce qu'il a au très fond de lui-même. Donc, à nos différents téléspectateurs que nous ne remercierons jamais assez. Merci à tous ceux qui nous suivent du côté de la Mauritanie, la famille Diop, par exemple, que je remercie, puisque le président sénégalais s'y trouve présentement. C'est pratiquement le même peuple, Bassou Diomayefa, qui est d'ailleurs annoncé de l'autre côté à Bandioul, le 20 de ce mois, il est en train de faire la diplomatie, du bon voisinage, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Et je vous l'avais annoncé hier, nous sommes aujourd'hui avec Moussa Kaba. De plus en plus, il y en a qui l'appellent professeur, je ne sais pas pourquoi. Professeur, quoi ? Je ne sais pas, peut-être que les gens se sont émerveillés par ce qu'il dit assez souvent. Mais en tout cas, ça prouve que ce que vous dites souvent est très apprécié, parce que vous sortez des chantiers battus. En tout cas, merci d'être là. Bonjour Ben et bonjour l'ensemble des téléspectateurs et tous les Sénégalais. Et au passage, je ne manquerai pas de féliciter l'ensemble des Sénégalais d'avoir opté pour une rupture et de prendre leur avenir et leur vie en main. Au-delà de toute difficulté traversée, cette bagarre qui a commencé pour tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, un grand bravo. Et de dire simplement que le travail commence, c'est un autre type de combat pour une vie meilleure. Donc cela veut dire qu'effectivement, il y aura des sacrifices, de la patience, de la rigueur, de l'honnêteté par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut avoir qu'un Sénégal dans des lendemains meilleurs. Vous vouliez être président de la République, vous vouliez être candidat. Oui. Après l'élection, vous vous dites quoi ? Heureusement, je n'y suis pas allé parce que finalement, c'était un référendum. Au-delà, ce n'est que parti remis. Bon, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est parti remis. J'avais souhaité, effectivement, de par la personne en l'occurrence qui m'avait effectivement mis devant ce parti qui s'appelait MVP, qui est Moussasek, effectivement. Par la suite, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit que les Sénégalais eux-mêmes, ils ont vu effectivement le chemin réel pour aller vers leur propre avenir et la construction de leur personne et du pays. Et donc, aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir en tant que Sénégalais parce que ce nouveau gouvernement, par sous la présence du président Jean-Méfi, marque une rupture, marque en fait ce qu'on appelle une sorte de Big Bang, d'une évolution d'une nation vers le pragmatisme. Et je pense que c'est ce qu'il faut retirer parce qu'il y a une conscience collective et nationale qui est née à partir de là. Et donc, je m'en réjouis parce que ce qu'on n'a pas pu faire pour une nation, si nous voyons d'autres compatriotes le faire ou sont prédessinés à le faire, nous ne pouvons que les encourager et créer toute la possibilité, la facilité, la compréhension et de faire la médiation entre, des fois, de ce qu'on dit pour permettre à la population jeune et sans expérience, des fois, qui veulent de la vie, ce qui est normal, de pouvoir apporter des paroles qui peuvent être des paroles de Valet Mecum par rapport à leur patience et par rapport au mal vécu. On en reparlera tout à l'heure. En quittant Genève pour venir au Sénégal, pas mal d'aéroports traversés. Cette fierté sénégalaise est exacerbée. Les gens que vous rencontrez vous disent mais waouh, quel peuple finalement ? Non, exactement, parce que même de par les gens que je connais en Suisse ou en France, mais tout le monde m'avait envoyé des messages de félicitations que le Sénégal, encore une fois, ce dont tous les Sénégalais avaient peur, on a pu l'éviter de rester, comment dirais-je, l'exemple de la démocratie de pratiquement toute l'Afrique, d'un pays noir, d'une démocratie où ces élections sont passées et que l'ensemble des Sénégalais, on a vu quelque chose de terrible. Tous les Sénégalais sont partis, les vieilles personnes et là, la surprise était que quand on a vu les personnes âgées qui ne votaient plus, qui se sont levées le matin très tôt, le soir, on a compris que ces personnes âgées ont vraiment bien enregistré la souffrance de leurs enfants et de leurs petits-enfants et je pense qu'eux aussi, ils se sont préparés, même s'il ne leur reste pas beaucoup d'années à vivre, mais ils ont mis la prière, la première pierre qui construit l'édifice d'un avenir meilleur pour l'ensemble des enfants et de leurs petits-enfants. Et c'est ça qui est fantastique et donc, quand on sort en tant que Sénégalais en Europe, on est fiers parce qu'on a des autres Africains avec qui nous partageons ce même continent qui n'ont pas ce que nous avons au Sénégal et il faut s'en réjouir et être fier mais toujours rester dans l'humilité et de pouvoir continuer cette ligne que je dirais qui nous amènera certainement vers un salut. Assez souvent, en tout cas, je m'en souviens, vers les années 88, il y avait ce qu'on appelait le fameux Ndiguel au Sénégal. Oui. Par la suite, 93, on a entendu des marabouts demander à voter pour le président Abou Diouf et tout en 2000 avec l'élection d'Abou Diouf la même chose. Mais le groupe en recherche d'études en recherche de consignalité pour l'université Gasson-Bergé disait que le Ndiguel était en train de s'effriter. Exactement. Vous avez eu l'impression durant cette élection que les talibés sénégalais n'ont pas suivi le Ndiguel émis par des guides religieux. Effectivement. Parce que, effectivement, Sénégal s'est effriter. Je pense qu'à un moment donné, on était dans un Sénégal émotif, un Sénégal émotionnel où tout s'expliquait. Les anciens ont dit « calmons-nous ». Les gens se sont calmés et on a vu ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le monde numérique et les informations qui existent de partout, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris quelque chose que je dirais que certaines personnes de notre génération n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que c'est un verset coranique qui dit quelque chose qui est très important et qui dit très long. Comme on dit « Anzu billahi minash shaitan » « As-raim s'il-raim 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 » quand Dieu nous dit dans le Coran « Waman yuridus sawab al-dunya noutihi minha » « Waman yuridus sawab al-akhira noutihi minha » Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, on va voir dans la bidimensionnalité de l'homme, on a deux dimensions. La dimension de la personne qui physiquement peut sentir, voir, réfléchir. Et de l'autre côté, nous avons cette dimension de l'homme qui est connecté par rapport à une source divine qui est son origine, à laquelle il retournera. Donc ça veut dire que quand on a envie de s'en sortir dans la vie, il faut œuvrer par rapport à ce que nous voulons et selon les compétences et les forces que nous sont données. Et les jeunes ont pris cela. Et quand on veut effectivement avoir la grâce divine, c'est de croire et d'aller vers Dieu. C'est-à-dire, comme il le dit, « Wa allallahi falyata wa kalil mu'minoun » c'est en Dieu que tout croyant doit accorder sa confiance la plus totale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, mais malheureusement, ça dépasse beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'effectivement, à ma grande surprise, comme je dis, on a vu certaines personnes qui étaient peut-être bien intentionnées de par leur conviction politique, de brandir des Corans en disant que « Billahi wa allahi talahi » Dieu leur a montré. Et je me dis, je crois que c'est un point où ils seront appelés à l'humilité parce que Dieu ne parle pas aux hommes comme ça. Il le dit même dans le Coran, Dieu ne parle jamais à l'homme de vivre voie en dehors d'un rideau ou d'une révélation ou l'envoi d'un prophète. De ce que nous savons, ils ne sont pas des prophètes. Et je pense que s'ils avaient eu cette information qui leur disait que tel serait le président de la République et de façon certaine, je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'humilité et donnaient des conseils pas de façon visible pour la simple et bonne raison que comme Dieu le dit dans le Coran, souvent, « Il ne sont humbles et craintifs de leur Seigneur que ceux qui savent ». Donc, à quelque part aujourd'hui, nous nous rendons compte que la détermination des jeunes et de toute la nation sénégalaise était tellement forte que la main de Dieu est rentrée dedans aussi. On peut le dire ainsi. Et c'est pour cette raison qu'au niveau d'une digueule, je pense qu'actuellement, il y a un gros travail qu'il faut faire au niveau de la chèvres religieuses. C'est-à-dire, récaler tout une chose et comprendre que chaque personne aujourd'hui dans cette vie ne peut construire sa vie que de par ce que Dieu lui a donné et de ce que Dieu nous a pourvu tous être humains. Mais ne plus dépendre d'un avenir dont la réussite sociale dépend plutôt d'un travail et d'une organisation que par exemple de par la quête spirituelle la quête spirituelle nous donne une élévation et une spiritualité. Donc, cette bidimensionnalité on le sent aujourd'hui parce que ces jeunes-là moi ce que j'ai ressenti c'est une mutation sociologique. Avant, on était dans l'émotion mais aujourd'hui on est dans le pragmatisme. Et c'est ce pragmatisme-là qui fait qu'aujourd'hui le Sénégalais peut avoir la confiance de n'importe quel être humain et que partout dans le monde il peut sortir parmi les meilleurs comme ça l'a toujours été aussi. C'est-à-dire que le syncrétisme religieux qui caractérise le Sénégalais va finir par disparaître. Nous croyons à Allah mais nous avons des croyances soit confériques soit même parfois coutumières, traditionnelles. Effectivement parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe et que nous revenions un tout petit peu de façon anthropologique de la période avant l'islam et dans le Coran Dieu le dit effectivement aux juifs et aux nazariens qui étaient en fait des gens qui prenaient leurs prêtres et leurs rabbins comme Dieu. Ils prennent leurs rabbins et leurs prêtres comme Dieu en dehors de Dieu. C'est ce qui s'est passé à un moment donné parce qu'il y a une forme de croyance parce que je me dis en fait j'ai marqué juste un point sur la loi de l'unicité divine elle est différente de la loi de la croyance. La croyance est une chose mais elle n'est pas forcément quelque chose qui corrobore directement avec l'unicité divine. L'unicité divine quand on est dedans on a la foi. Voilà. Et donc aujourd'hui à force d'entendre par exemple certains chers prédire l'avenir de quelqu'un et dire par exemple qu'à la limite Dieu leur a donné Dieu leur a donné alors qu'à un moment donné les gens sont dans la patience à défaut de pouvoir contredire parce que la connaissance coranique n'est pas présente donc finalement ils ont toujours le dessus. Mais moi la question que je me pose en termes d'humidité et de possibilité de pouvoir connaître l'avenir notre cher professeur Mohamed a bien dit Je ne vous dis pas que je suis le trésor divin Je ne connais pas l'inconnaissable Je ne vous ai pas dit que je suis un ange Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé mais quand on le voit par rapport à ce qui se passe on dit qu'on est dans une contrition vis-à-vis de ce que nous voyons c'est une contrition parce qu'à la limite c'est avancer son émotivité par rapport à une représentation que nous avons d'une dimension de Dieu qui n'est pas la dimension ultime et c'est là où je me dis par exemple que les jeunes je crois qu'ils l'ont compris il y a beaucoup de gens aujourd'hui de par les discussions qu'on a qui ont compris qu'effectivement la vie c'est autre chose la vie c'est autre chose parce que quand on voit ce prophète Mohamed quand Dieu lui dit chaque personne l'ingadeph de par l'ingadeph il y aura le résultat d'accord et c'est là où il y aura la récompense maintenant la question qu'on se pose en toute humilité et en toute intelligence d'un niveau ou d'un autre c'est de dire qu'est-ce que j'ai comme résultat est-ce qu'il est bon s'il est bon le cheminement a été bien mais si le résultat est la misère qu'on a trouvé et la difficulté de se soigner la difficulté de ne pas pouvoir manger c'est que le cheminement n'est pas bon il faut le changer et c'est là où cette rupture est venue dans cette compréhension de cette jeunesse qui mute vers un monde qui n'est plus un monde de l'émotion mais un monde de pragmatisme parce que cela veut dire que les gens qui veulent se dire ce sont les résultats le résultat c'est qu'on a fait le plan spirituel c'est qu'on a dit le résultat c'est qu'on a fait le résultat c'est qu'on a fait méfie sur la vie la vie d'ici-bas ce qui va se passer c'est que de tout cheminement vers une réalisation d'un projet de son organisation de cette réalisation le résultat final nous donnera satisfaction ou insatisfaction et pour l'instant la rupture qu'on voit je pense que nous allons vers un niveau de satisfaction qui aura permis de remarquer une maturité surtout de la jeunesse sénégalaise mais cette satisfaction doit être basée sur le travail parce que vous parlez de pragmatisme de praxis comme on dit en philo ou ça doit se baser sur la prière ou les deux à la fois non parce que comme je dis la prière je pense qu'en dehors de la prière qui est la gymnastique que nous faisons cinq fois par jour c'est une prière qui nous rapproche de Dieu ça c'est le lien entre l'homme et son créateur mais le travail qui doit être fait doit être fait à tous les niveaux même la prière que nous faisons dans le cheminement pour une hospitalité est un travail le fait de se lever aller prier apprendre le coran connaître et puis savoir comment invoquer Dieu et tout c'est un travail maintenant comme on dit ça se définit sur les deux versets que j'avais dit les gens qui sont de certaines vertus ne seront que félicités devant Dieu et c'est ça donc entre la prière qui nous monte spirituellement vers Dieu et le travail que nous devons faire par rapport à l'ingaframantané cette tranquillité d'esprit tout au long d'une vie et cette tranquillité d'une vie nous donne la posture de pouvoir avoir Dieu en tant qu'être sans coloration ni rien donc ça se basera sur le travail sur l'endurance et la patience le fait d'avoir été à l'élection présidentielle et qu'un homme qui ne s'identifie pas à une confrérie qui se dit juste musulman qui n'a reçu le nidigal de personne et qui se retrouve à 44 ans président de la république est-ce que il faut qu'il faut les confrères au Sénégal les guides religieux ou alors il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut c'est de la temporalité en toute connaissance de cause donc c'est très intéressant quand tu disais ça je voyais un verset qui me venait à la tête ça dit qu'il y a la notion de responsabilité pourquoi responsabilité on est responsable de notre propre personne et le Coran nous le dit vous êtes responsable de votre propre personne c'est fort ça c'est dit qu'il nous le dit donc ça veut dire que c'est une prise de conscience moi je le vois un peu sur le plan spirituel comme un big bang de la compréhension spirituelle des jeunes aujourd'hui et pratiquement dans l'ensemble de la population des Sénégalais effriter effectivement le niveau de la place des chers religieux je ne pense pas parce que les Sénégalais sont conscients de leur proximité maintenant avec Dieu qui sépare ce qu'ils croient par rapport à leur marabout qui leur donne effectivement une voie à suivre je pense qu'ils ont fait la séparation entre mon marabout me guide vers une quête un sens ma quête de sens est dirigée par un marabout en qui j'ai confiance qu'il y a de la connaissance ça je pense que ça va rester mais par contre ce qui est de l'ordre de la réussite sociale et de la vie ici-bas qui permet d'avoir une tranquillité par rapport à une quête de sens je pense qu'ils l'ont compris c'est séparé mais je ne pense pas que ça va diminuer en tout cas quand je dis les chefs religieux je parle de tout de Tumawon d'Ingassan de Yof ces gens qui ont effectivement l'héritage de cette spiritualité je pense qu'ils auront toujours leur même titre mais souvent c'est certains qui font effectivement à quelque part la présence sur les écres de télévision et qui effectivement apportent autre chose que l'islam il faut oser le dire vous faites le distinguo entre les foyers religieux c'est des foyers ardents d'apprentissage du Coran de récitation d'exagère du Coran d'exemplarité en matière de crainte révérencielle même c'est pratiquement du show islamique médiatique oui non je fais la différence je fais la différence parce que comme je dis par exemple on ne peut pas se dire par exemple tel croit ou tel ne croit pas parce que la croyance il n'y a que Dieu qui peut effectivement mesurer la foi de quelqu'un c'est pas nous être humain en toute humilité mais je me dis qu'effectivement quand on entend quand on entend on peut savoir ce qui se passe parce que Dieu le dit dans le Coran ceux qui écoutent la parole et qui s'ouvrent le meilleur de ces paroles ce sont ceux qui sont vus d'intelligence mais quand j'entends par exemple quelqu'un qui me dit oui il faut faire ça pour que Dieu te donne ça non Dieu nous a tout donné on peut dire qu'alhamdoulilah quand on regarde tout ce qui se passe dans la nature dans l'univers Dieu a tout donné maintenant tout est de notre posture de pouvoir mettre l'oeil sur ce que Dieu nous a donné et apporter le concours qui nous permet d'acquérir cela et ça ça passe par l'apprentissage la formation la rigueur le travail et pas dans le voyeurisme ou dans l'apparat l'apparat n'est rien d'autre que une façon de dire je vais reporter ma comparution à une autre date parce qu'au jour on s'expliquera donc pour moi je me dis je fais la différence parce que quand j'entends certains chers qui parlent aujourd'hui certains chers vous parlent de Dieu et ils vous parlent de l'essence coranée comme on le dit quand on les entend il y a un verset de coran qui nous revient toujours le coran en arabe en langue arabe il n'y a pas de tortueusité mais il y a des trucs qu'on entend c'est pas des tortues c'est des bombes quand tu l'entends pendant que tu es tu les écoutes ça crée une ça crée une sorte de bipolarité entre toi et de ce que tu entends en tant que le coran et de ce que la personne explique tu te dis qu'il y a une contradiction mais énorme et ça malheureusement les gens ne peuvent pas le dire mais je pense qu'ils ont compris et ils se sont tués et ils ont pris leur vie en main et ils les détachent par rapport à ce qui se passait avant ce qui surprend c'est que malgré les recherches et des filles qui voient le coran en fait vous ne donnez pas de de vous ne donnez pas de si vous faites 50 bas malas vous transformez le lion en chat si vous faites 129 il y a la tifou vous aurez de l'argent ça quand même les gens se disent mais ils devraient être en mesure de nous apporter ces petites choses pour nous aider à mieux gagner notre vie non c'est à dire que les gens peuvent gagner leur vie effectivement en croyant à un monsieur qui peut leur apporter de l'argent de par le coran c'est possible ça ben je vais apporter un verset puis on va discuter le suite on le disait aux juifs que ces rabbins et ces prêtres sont les chalés par le faux c'est quoi le faux le faux n'est rien d'autre que moi je me lève pour aller travailler et je te dis que tu vas gagner de l'argent alors comment je me lève le matin travailler du matin au soir il y a un problème soit effectivement de mon lepog en croyant que ça va t'amener un million d'euros je dis il faut qu'on arrête de rêver et je me dis encore une fois la richesse que Dieu donne c'est pas l'argent il est au dessus de ça l'argent c'est l'homme qui l'a créé si à quelque part c'est une question je me dis parce qu'il y a des gens qui nous regardent c'est une question si Dieu donnait réellement de l'argent le prophète c'est lui qui a reçu je dirais que le pouvoir financier qu'il aura qu'il aurait remplirait l'univers en termes de billets jusqu'à la fin des temps et encore pour rappeler que l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière de diamètre et ce saint prophète il est mort pauvre quand même sa femme était plus riche que lui exactement donc je veux dire à un moment donné il ne faut pas qu'on essaye de noyer le poisson et puis avoir une souris dans la main gauche et dans la main droite rentrer les deux et puis je rentre le poisson et je sors une souris non ça c'est de la prestidigitation là vous me confirmez ce que ce que me dit le directeur général de CLOL qui me dit prie d'accord parce qu'il doit prier mais la prière et la chambre c'est deux choses différentes ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir quand on voit tout à part le roi Salomon le roi Salomon mais tous les autres prophètes n'avaient rien du tout et pourtant ils ont porté la parole de Dieu ils ont reçu la révélation et donc aujourd'hui c'est qu'il faut comprendre qu'en fait dans la vie la religion à un moment donné elle épouse la culture et la culture quand elle rentre dans la religion ça devient problématique ou bien on problématise parce que souvent il y a des choses qui se passent mais ce n'est pas du Coran qu'on le dise haut et fort c'est pas du Coran le Coran quand il nous parle il nous parle de sagesse il nous parle d'amour il nous parle d'honnêteté morale il nous parle d'honnêteté intellectuelle il nous parle de la rectitude le Coran ne nous parle pas d'argent là où le Coran peut parler de l'argent c'est qu'en fait effectivement vous devez acquérir quelque chose ou une dette ou quoi que ce soit le témoignage la signature de la personne qui a contacté la dette face à un ou deux témoins que lorsque il y aura problématique que ce témoignage puisse départager les deux on l'a vu même on l'a vu même sur le quand on voit par exemple ce que Dieu exempte comme le prophète Daoud à qui Dieu a donné par exemple pas mal de pouvoir à un moment donné il y avait deux bergers il y avait un berger qui avait 99 moutons et puis l'autre est venu lui confier son mouton et à un moment donné il y avait un problème de litige ils sont venus voir par exemple le prophète Daoud et pour dire que l'humilité de ces prophètes ça fait effectivement ils sont des exemples à suivre mais nous ne les suivons pas il m'a dit il y avait un homme qui avait 99 moutons et puis tout d'un coup Daouda a vu ce qui est pour moi en fait par exemple et quand il a fini là en fait il n'a pas jugé mais qu'est ce que Dieu l'a rappelé tout de suite j'étais mis vicaire sur terre ne juge par la vérité et ne suit pas la passion des hommes par rapport à certains sentiments basés sur une émotion ça veut dire qu'il a pensé qu'il n'a pas d'erreur pour dire à quel point la rectitude le côté de la justice est ancrée dans le Coran c'est rien d'autre que ça et si on avait cette justice savoir que ta proximité avec Dieu je n'ai pas de place mais on va essayer d'amener le problème ailleurs où il n'existe pas pour prouver son islamité on n'a pas besoin de prouver son islamité l'islamité se vit à l'intérieur de soi et c'est ça qui est important l'islamité ne se juge pas l'humain ne juge pas l'autre on ne peut pas juger il est le seul juge il est le seul juge nul ne peut juger personne juger quelqu'un présuppose que nous avons la vérité humillable et cette vérité elle est inaccessible nous n'avons que des représentations de cette vérité la vérité divine comme il a dit il a créé les cieux et la terre par la vérité et il vous a façonné de la plus belle manière ça c'est une vérité qu'on voit tous les jours mais quant à ce que je peux penser de Jean ou de Paul c'est ma pensée mais ce n'est pas la vérité vous serez d'accord avec le président du conseil constitutionnel lorsqu'il disait à Basse Oudia Maïfaï le 2 avril jour de son investiture dans votre élection il y a la main divine on va le croire on va le croire parce qu'effectivement l'île-moi et comme je dis ça ne ça n'altère pas la présence d'un chef religieux ou d'un guide religieux parce que Dieu le dit dans le Coran c'est la troisième verset que je viens de te donner tout à l'heure à ce sujet c'est clair il y a des choses c'est pas de la magie c'est à dire qu'aujourd'hui Basse Oudia Maïfaï quand on regarde au départ toutes les critiques à son endroit de par le fait qu'il n'était pas tellement médiatisé on a dit tout et n'importe quoi sur lui mais la preuve en est que quand la main de Dieu est là quand la main de Dieu est là je me dis que le gars il ne va pas parmi chemin à gauche ou à droite il dit ce qu'il pense il le dit avec vertu humilité clarté que en tout cas que demain soit meilleur encore par rapport à sa présidence pour que les Sénégalais aussi soient certifiés qu'ils ont fait le bon choix voilà mais la main divine peut survenir et à un moment qui survenir sur des situations mais personne ne le sait auparavant personne ne le sait auparavant et Dieu me dit merci Dieu de faire ça parce que imaginez toutes toutes les personnes qui étaient peut-être intentionnées par rapport au vote de notre candidat qu'ils portent dans leur cœur dont c'est leur droit d'avoir juré sur Dieu que Dieu leur a montré mais Dieu a parlé autrement c'est pour ça qu'à un moment donné moi ce que je dirais c'est que l'ensemble des Sénégalais qui nous écoutent en matière de Coran de foi et d'amour du travail la preuve vous est venue la preuve nette celui qui voit cette preuve c'est pour lui c'est pour lui le Coran nous dit des choses quand on s'y attelle mais on ne peut pas croire à des futilités on ne peut pas le croire parce que dire que tel sera tel 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 on peut faire des rêves prémonitoires cela le don Dieu l'a donné voilà je connais des gens qui font des rêves prémonitoires mais pour autant ils ne peuvent pas en disant que je suis le plus proche celui qui est le plus proche de celui que tu ne connais pas où est-ce qu'il se pose et puis comme je dis Dieu n'est pas en fait quelque chose de statique il est l'univers dans sa totalité il est l'univers dans sa totalité mais vu du Sénégal c'est comme si Dieu était notre voisin immédiat quand il est là mais tout autour de lui il n'y a qu'à des Sénégalais mais c'est la croyance c'est ce que je dis la croyance la loi de la croyance on peut croire à tout ce qu'on veut et on va le démontrer en disant que ce que je crois c'est comme ça c'est le Sénégalais qui vous dit que les Malawar vous baignent moi quand j'entends ça j'ai peur parce que je me dis mais ce gars il est Dieu en fait c'est quelque chose qui va se produire mais tu n'en sais rien il y a tellement de choses des contingences de choses que ce que nous prévoyons peut ne pas avoir lieu pour des circonstances que nous ne maîtrisons pas et comme je dis c'est comme quand on rentre comme on m'a demandé une fois il paraît que Dieu a tout écrit je dis oui il a tout écrit que tout ce qui nous arrive oui tout ce qui nous arrive entre la naissance la vie et la mort c'est écrit katiban c'est écrit donc on n'est plus maître de nos destins absolument pas c'est là où les gens ne comprennent pas c'est-à-dire que quand Dieu dit que tout ce qui va nous arriver sur terre et jusqu'à dans l'au-delà c'est écrit dans un livre gardé mais si on le prend par rapport à un autre verset qui dit la même chose mais de façon un tout petit peu détourné tout ce qui nous arrive sur terre de mal c'est vos mains qui les ont fabriqués c'est pas une contradiction c'est une continuité la continuité de quoi ? de votre vie qui a été décrétée par Dieu sur une durée qui aura une fin c'est ça la destinée en fait mais par contre pendant cette vie vous avez votre propre responsabilité qu'il y a des choses que vous ferez qui vous feront mal c'est pas Dieu c'est vous qui l'avez fait et il dit comme c'est notre collier donc à un moment donné aussi je me dis il faudrait que comme je dis je pense qu'on aura l'occasion de faire aussi une station sur les 14 lois qui gouvernent l'univers ces 14 lois quand on a quand on a conscience je ne dis pas qu'on n'aura pas de problème mais on sera 90% tranquille dans sa vie parce que tout ce que nous faisons de mal elle nous revient ça je veux dire par exemple cette loi peut être expliquée et quand on nous revient elle nous revient de la plus belle manière et si on prend par exemple dans le dans le dans le coran quand Dieu nous dit et cette même cette même explication du coran il part dans le sens où quand tu donnes de l'argent à quelqu'un 100 francs il y a quand même il y a 1000 francs non c'est pas comme ça quand on donne de l'argent c'est du par amour pour Dieu et pour la personne qui en a besoin et c'est ça le don mais donner pour recevoir ce n'est plus du don quand on donne on donne et ça il faudrait que ça rentre dans notre ADN il faut que ça ça fasse quelque chose les gens vont comprendre que Dieu ne joue pas avec des comme a dit Einstein tout ce que tu fais de mal te reviendra ici-bas il y a des choses qui ne se font pas par hasard non non et ça par exemple ce sont des lois qui nous permettent de nous situer aussi analytiquement dans un monde dans lequel nous vivons nous avons des voisins des frères des soeurs des cousins des amis on a par exemple des compatriotes il y a des choses qu'il faut faire dans les règles de l'art sénégalte on serait on serait on serait à des niveaux insoupçonnés on ne s'aime pas assez bien sûr on est entre nous exactement et ça c'est dommage ça c'est dommage souvent par exemple moi je pense que c'est une une hybridation d'une culture qui a fait ça cette culture de développement occidental qui nous parvient de l'occident et cette culture religieuse je ne dis pas spirituelle religieuse de religiosité qui nous vient de l'Orient finalement on veut s'identifier en musulman mais on s'identifie en arabe on n'est pas des arabes on est musulmans sénégalais on veut être développé on peut se développer sans pour autant se blanchir et c'est là où il faut créer la séparation c'est pour ça que souvent effectivement notre culture et notre culture notre culture disparaît alors qu'elle ne doit pas disparaître d'ailleurs c'est des critiques que vous recevez pas mal de gens pensent que Moussa Kaba qui parle du Coran doit être un grand boubou enturbané donc la culture arabe il est trop culturellement occidental effectivement c'est ce que les gens il y en a beaucoup qui me disent oui c'est-à-dire que le meilleur habit n'est pas dans le tissu comme on dit voilà le prophète c'est un exemple de moralité c'est un exemple de foi on peut le voir sur Abraham on peut le voir sur Moussa on peut le voir sur l'ensemble des prophètes c'était pas des stylistes c'était des gens qui avaient une foi mais une foi incommensurable à l'endroit du créateur qu'ils nous ont fait découvrir parce que c'est Dieu qui leur a passé le message pour qu'ils nous le parviennent afin qu'on soit aussi croyants et des hommes de foi et je dirais encore une fois l'habillement je vais le ramener dans le Coran c'est Dieu qui le dit le meilleur habillement c'est la proximité divine et c'est ça que peut-être que je véhicule mais au lieu d'être l'essence nous sommes peut-être des fois un bidon une fois que l'essence est finie il n'y a plus que le bidon il faut qu'on soit l'essence je voudrais qu'on aborde une question internationale aujourd'hui avec tout ce qui se passe entre l'Iran et Israël pour vous la paix n'est pas du tout possible dans cette zone là de par l'histoire de par l'histoire ça va être très difficile parce que effectivement moi je suis des fois je me sens même un peu des fois heureusement que j'ai une fois que je n'ai pas eu chez les Arabes mais je me dis l'Iran et l'Israël à un moment donné même le roi actuel de l'Arabie Saoudite avait effectivement accepté que l'Israël bombarde l'Iran pour vous dire les divisions c'est à dire que eux c'est des chiites mais qui sont des chiites des hanbalites des hanafites des maliquites c'est pas ça le problème ils ont tous le même Coran ils ont tous le même Dieu alors parce que dans dans cette division des concepts venant de certaines écoles juridiques on va détester son frère je ne dis même pas son frère musulman mais son frère être humain parce que nous croyons à quelque chose que nous savons façonner de notre propre main au delà de ce que Dieu nous a donné et pour que finalement Iran qui va effectivement avoir des problèmes avec Israël tous les autres pays arabes vont regarder les pays musulmans vont regarder alors que ce n'est pas normal parce que ce que le Coran nous dit réellement si les musulmans s'unissaient on serait une force redoutable face au monde mais ce qui se passe effectivement pour l'instant je n'ai pas tout suivi mais je sais qu'effectivement ce qui se passe actuellement on regarde je ne dis même pas l'Iran et l'Israël regardons simplement la bande de Gaza la Palestine il faut le dire le monde arabe a abandonné pratiquement la Palestine et ça c'est inacceptable et après on se dit qu'effectivement et en plus le monde arabe tous les problèmes qu'ils ont en général c'est créé par les Israéliens et ils le savent oui même les aspects de deux corités ou de deux tabaski des fois mais ça vient des Israéliens et ça on le sait les musulmans doivent avoir seul Dieu unique et son prophète et aller dans ce sens pour être comme il le dit vous savez moi quand je vois par exemple ces trucs là ça me ramène sur le fait de c'est ceux qui divisent la religion et qui en font des sectes Dieu dit à Mohamed tu n'es rien pour cela l'ordre vient de ton Seigneur donc quand on voit tout cela mais nous ne l'écoutons pas et nous ne voulons pas parce qu'aujourd'hui ce qui est difficile le monde de musulmans qui ne s'entend pas et quand on part à Copenhague en Suède en Suisse en France les Etats-Unis quand ils veulent battre un pays arabe ils ont une coalition parce qu'ils ont un fonds culturel identique judéo-chrétien judéo-chrétien et nous notre islam elle est un islam surconstancié pour des intérêts financiers et c'est ça qui fait que les musulmans ont une vie très difficile mais finalement est-ce que ce n'est pas Dieu le problème c'est pas ce n'est pas Dieu lui-même le problème non c'est pas Dieu il aurait pu équilibrer le monde autrement mais il donne une force incommensurable à ceux qui ne sont pas de l'islam au détriment même de cet islam là est-ce que c'est Dieu qui leur a donné la force parce qu'aujourd'hui je me dis les Israéliens quoi qu'on leur dise ils sont quand même brillants et dans tous les domaines de la vie mais ils excellent mais tout à fait c'est à dire qu'il faut savoir que vous savez combien de livres lit un Israélien par année non dix un occidental il lit trois à quatre livres par année vous savez un musulman lit quand même un livre par année non il faut le mettre de côté c'est à dire que cette lecture l'apprentissage de comprendre effectivement les choses dans leur fond c'est ce qui nous manque il suffit de le voir ici parce qu'à la Mecque j'ai fait cette démarche le monsieur m'a dit mais nous c'est pratiquement la première fois qu'on voit un noir qui vient à la bibliothèque de la Mecque oui la bibliothèque de la Kawa il dit c'est la première fois tu vois tous les matins venir on ne sait pas ce que tu viens chercher mais d'habitude les gens ils ne passent même pas par ici ils ignorent même l'existence de cette bibliothèque en fait les vrais musulmans ils ne lient pas ils ne vont pas aller chercher ils l'entend et ils répètent c'est ça le danger on le voit par exemple sur les facteurs du ramadan sur les facteurs de mais regardez encore une fois cette année la lune on nous dit qu'elle n'est pas apparue alors qu'elle était là la lune est apparue le lundi 8 le lundi 8 à 20h21 à 18h21 GMT mais on nous dit que par rapport à l'éclipse on ne la voit pas il faudrait qu'on réfléchisse quand il y a éclipse il y a les deux astres donc il est là et à la fin on s'est tous retrouvés et donc je me dis c'est ça alors que effectivement je ne le dis pas pour critiquer les gens qui ont décédé mais c'est que si nous revenons au calcul coranique mais non mais c'est le calcul coranique sur la rotation de la terre par exemple le positionnement de la lune la terre et le truc tous les 19 ans 254 quand on regarde par exemple il y a même des calculs qui ont été faits sur le truc de Kamar dans la chouette on en discutera c'est quelque chose qui est tellement scientifique qu'on se dit qu'on n'est pas scientifique du coran et le coran quand le coran dit mais c'est plus juste que les paramètres de l'univers c'est beaucoup plus juste que les paramètres de l'univers mais on s'est dit que je pense que la notion de ne pas aller vers la science c'est que nous ne comprenons pas que la terre tourne sur elle-même parce que si on avait cette vitesse et le voyage du soleil dans l'univers les 790 000 km heure je pense qu'on comprendrait qu'il y a une autre chose c'est calculé minutieusement par Dieu et ça c'est dans le coran mais on ne le voit pas quand le président Maxal crée l'agence sénégalaise d'astronomie vous applaudissez bon applaudissez je me dis ça peut créer des emplois mais de ces astronomes là avec toutes les études qu'ils ont faites je me dis à un moment donné l'astronomie si elle contrevient à l'astronomie elle-même de par les vitesses par exemple la position des astres je ne sais pas si c'est de l'astronomie réellement parce que je me dis aujourd'hui il y a des paramètres des sondes il y a des comment ça s'appelle les trucs de Hubble télescope mais qui nous donnent l'information exacte et cette information exacte qu'elle nous donne effectivement elle vient des occidentaux mais qui a créé les occidentaux c'est Dieu la connaissance c'est Dieu qui l'a fait connaître et l'astre qui est l'objet même de l'étude est une création de Dieu je ne vois pas comment effectivement quelqu'un qui de façon scientifique qui correspond à des données coraniques nous dit qu'il est là et puis on le contredit alors que le Coran dit c'est que lui il le dit scientifiquement mais le Coran vous le dit en filigrane ça dit qu'il faut qu'on accepte qu'à un moment donné le Coran n'est pas quelque chose la science n'est pas quelque chose qui est extérieur au Coran la science elle est elle est comme quand on dit il englobe tout connaissance Dieu s'il englobe toute connaissance donc la science elle est dans ce qui est englobé elle n'est pas à l'extérieur la seule chose qui est à l'extérieur de notre univers je veux dire que c'est c'est cet ordre qui a fait démarrer l'univers parce que l'univers est une logique sur le côté sphérique les astres les galaxies la terre dans sa dimension c'est une logique et comme on dit dans l'incomplétude tout ce qui est logique sa cause n'est pas à l'intérieur elle est à l'extérieur et le Coran le dit en plus mais on ne regarde pas ça on est plutôt sur souvent des récits qui ont été écrits par des gens selon leur compréhension mais aujourd'hui au XXIe siècle le Coran nous dit des choses que même on le saura dans 15-20 ans deux questions pour terminer scientificité du Coran ou simple lecture scientifique du Coran pour dire à certains détracteurs que le Coran n'est pas tout dans la science le Coran n'est pas dans la science ou la science n'est pas dans le Coran non la science est dans le Coran parce que je vous donne un exemple vous prenez la surate Hadid qui est la 57ème surate elle n'est pas là par hasard la masse atomique du fer est 57 le Coran nous dit que le fer ne vient pas de la terre elle descend il a descendu le fer pour que nous donne le chaman le Coran comment le prophète a dû comprendre cela si la masse atomique du fer est 57 on comodise pourquoi effectivement dans la compilation du Coran pourquoi Hadid est arrivé en 57ème position ça c'est des données techniques sur lesquelles on peut aller sur beaucoup de trucs les abeilles la fourmi qui sont des choses comme ça le Coran multiple de 19 par exemple mais le multiple 19 ce n'est pas par hasard je donne un exemple si vous prenez le surato Rahman à Rahman Dieu s'adresse aux djinns et aux hommes si on voit le nombre la position de surato Rahman d'accord 55 il y a combien de versets 78 si on les additionne il nous donne la masse atomique du césium même le neutron est enfui dans le Coran la masse atomique du neutron et donc tout cela quand on nous dit que la science n'est pas dans le Coran moi j'ai envie de leur dire que à quelque part c'est eux qui ne sont pas dans le Coran mais la science est dans le Coran parce que quand on regarde aussi même le langage des abeilles dans la surat Nahli et ça on pourrait avoir quelque chose qui nous permet de sortir tous les miracles coraniques que la science a validé c'est quelque chose c'est la portée de tout le monde mais quand on regarde par exemple quand on regarde par exemple comment le prophète a compris en étant sur terre que le soleil fait un tour de la galaxie pour avoir un jupe pour lequel il a été assigné il n'avait pas de télescope on a découvert ça que dans le 20ème siècle et tout cela je me dis c'est des données coraniques qui le prouvent et la science est venue valider toute cette connaissance la science est venue valider toute cette connaissance moi quand je regarde par exemple même quand vous prenez par exemple la surat les 5 premiers versets du Coran la surat si vous prenez le Coran de la gauche vers la droite elle est à la 19ème position elle compte 19 versets ce n'est pas par hasard ce n'est pas par hasard non je pense que Dieu a donné à Mohamed Mohamed une connaissance sur un temps qu'il faudrait un homme mille ans pour comprendre tout ce qu'il lui a donné sur un temps donné parce que ce n'est pas ce n'est pas possible parce qu'on a beaucoup de choses dans ce Coran énormément de révélations quand on prend la surat Marcara quand on surat Al-Khaw Sara surat la plus courte du Coran quand même il y a matière à réflexion finalement bien sûr mais bien sûr mais bien sûr c'est à dire qu'en fait le problème est que souvent beaucoup sont dans la littérature c'est bien de faire la littérature mais il y a des comme je dis par exemple pour revenir sur la rupture qui se passe actuellement par rapport à même le nouveau gouvernement qui est là sur place de par ce que John Haifa il dit on peut le retrouver effectivement en termes de descriptif d'un avenir dans le Coran et ce qu'il le donne c'est quoi c'est effectivement une intelligence humaine de comprendre que les gens souffrent de comprendre que les gens se sont libérés d'un dictat qui ne disait pas son nom et qu'aujourd'hui quand ils ouvrent toutes les portes par rapport aux Sénégalais de pouvoir apporter leur père à l'édifice mais je me dis c'est une sagesse que en tout cas les anciens n'avaient pas et donc quand on veut on peut trouver mais dire que la science n'est pas dans le Coran celui qui le dit je pense que celui qui le dit je pense que il devrait plus s'enquérir du Coran et comprendre beaucoup d'autres données en une minute puisqu'on est à la fin à la disposition quand même du Sénégal pour servir ce pays là le président Bacardi veut nationaliser les rapports entre l'état et les foyers religieux Moussakaba est disposé à ah non si je peux apporter quelque chose oui tout à fait parce que c'est notre pays comme je dis en fait à un moment donné il faut que chacun se donne et je vais aller même plus loin que dans la reconstruction de ce pays moi je me dis par exemple dans le but d'apporter une aide à soi que chaque Sénégalais mette la main à la poche parce que nous parlons par exemple des caisses d'état qui sont vides nous parlons effectivement des promesses tenues par le nouveau gouvernement qu'on n'attendait pas simplement des promesses qu'on mette notre pierre à l'édifice pour que ce Sénégal soit meilleur pour tout le monde et qu'on soit vu autrement surtout par rapport à l'Occident dont on veut se débarrasser qu'on arrête la continuité de la condescendance à l'égard des Africains on a des capacités on y croit on a envie et on sait qu'on peut s'en sortir il n'y a que cette combattivité et la foi en soi et en sa patrie qui fera qu'on sera des Sénégalais d'une autre envergure Moussa Akabo je vous remercie mesdames et messieurs ça fait un plaisir de vous servir demain jeudi vous pourrez donc revisualiser cette émission qui vous sera donc proposée à nouveau demain à 16h puisqu'on reçoit pas mal de monde donc au niveau du Whatsapp parce qu'on nous dit voilà on ne savait pas vous ne l'aviez pas annoncé mais bon demain vous l'aurez à partir de 16h sur cette antenne il sera avec plaisir qu'on vous retrouvera Inch'Allah lundi prochain à 16h pour un autre numéro de Actu Show Moussa il rentre mais il reviendra c'est pourquoi entre nous c'est toujours des points des pointillés trois points donc on revient sur pas mal de choses parce qu'on vous prépare quand même avec une véritable table ronde sur le Coran telle qu'il n'a jamais été explicité donc à ce peuple du Sénégal merci de votre fidélité prenez soin de vous Sénégal